Générique 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 Eh bien, comme d'habitude, Philippe Derey, que tu nous fais le plaisir de nous accorder quelques minutes de ton précieux temps, et je vois que tu es dans les locaux, dans les beaux locaux de Breuze, Place Flagey, mais tu n'as pas l'air d'être à côté de tous tes collègues. Ils sont à distance, alors. C'est tout à fait vrai, Michel. On a réorganisé toute la façon de travailler. Les rédacteurs qui travaillent au site internet, eux, ils travaillent depuis la maison avec des connexions VPN, ils ont accès au site internet. Les réunions de rédac se font le matin via vidéoconférence. Et puis, il y a uniquement les gens de la télé qui sont à la rédaction, mais là aussi, les effectifs sont franchement, vachement réduits, car les rédacteurs pour les terrains, ils quittent, ils travaillent aussi un peu. Et donc, il y a juste les éditeurs, les producteurs et les moyens techniques qui sont toujours à flage. Et comment on fait pour garder comme ça le peps, la vitalité quand tous les réflexes habituels ne sont pas là ? Ça nécessite un mental training un petit peu différent ? Tu te motives tout seul ? Tu fais comment ? Pour rester comme ça, allumé ? Oui, on est motivé, car c'est quand même une époque, enfin, une période un peu assez étrange qu'on vit. Personne n'a vécu ça. Et donc, pour nous, effectivement, c'est une nouvelle façon de travailler. On découvre chaque jour les avantages et les désavantages de cette façon de travailler. On découvre aussi des nouveaux moyens techniques. On a des rédacteurs qui travaillent à la maison. Ils font un pré-montage à la maison, mais avec des connexions sécurisées, ils ont quand même accès aux archives. Donc, voilà, c'est toute une nouvelle façon de travailler. Des moyens techniques qui existaient depuis quelque temps, bien sûr, qu'on n'avait jamais eu le temps de tester ou de mettre en place. Ici, on les met en place et on voit que ça fonctionne. Parfois, c'est un peu rock'n'roll et on est moins regardant au niveau qualité image ou qualité son, parce que les rédacteurs à la maison, ils enregistrent leur voix par le moyen de leur téléphone ou ils enregistrent sur leur ordinateur, ils envoient à la rédacte. Donc, voilà, c'est toutes des nouvelles façons de travailler. C'est ce qu'on fait un petit peu maintenant, Philippe de Rake. Mais tu penses que quand tu regardes le calendrier, évidemment, tu te dis « Oh, après ! » Après, dans quelques semaines, je l'espère, on va reprendre la vie normale. Est-ce que tu crois qu'il va y avoir des réflexes qui vont rester ? Est-ce que tu penses qu'on va toujours travailler avec cette sensation qu'on avait toute la liberté avant, que quand on nous a privés de cette liberté, on a retrouvé quelque part des moyens de travailler malgré tout ? Est-ce que tu crois que tu seras meilleur après, grâce ou à cause de cette période exceptionnelle ? C'est vrai que cette nouvelle façon de travailler et cette nouvelle ère dans laquelle on est actuellement, ça change bien sûr les gens, ça va bien sûr les traces, mais quand cette crise est passée, tout le monde reviendra à la réunion. Bien sûr, au niveau des moyens techniques, on va avoir d'autres réflexions, on va probablement plus utiliser les réseaux sociaux et le Skype et le WhatsApp et le FaceTime pour faire des interviews puisque c'est rentré dans les mœurs. Donc ça, de toute façon, et le télétravail pour certains rédacteurs, puisque les possibilités sont là aujourd'hui, peut-être pour terminer un sujet un peu plus pointu en écriture, le rédacteur pourra le faire depuis la maison. Donc là, je pense que, oui, ça restera un peu, je l'espère. Voilà, pour certains articles, c'est plus facile de travailler à la maison puisque travailler dans un open space comme la rédacteur de Brugge n'est pas toujours évident pour des trucs un peu plus pointus, ça c'est sûr. Maintenant, pour tout ce qui est la vie en ville, je ne me fais pas trop d'illusions. oui, peut-être les premiers jours, on va peut-être encore faire un réflexe, mais l'être humain est ainsi, à mon avis, la plupart des gens vont reprendre leurs bonnes et mauvaises habitudes et il y a grand j'entends déjà certains dirigeants de grandes entreprises qui sont dans des croissances actuelles incroyables, ils vont quand même essayer d'avoir une croissance économique le plus vite possible et donc, voilà tout. Je pense que tous ces bénéfices que cette crise a eu pour l'environnement, la qualité d'air à Bruxelles, ça sera en partie malheureusement. J'espère bien sûr que ça restera un tout petit peu, mais je ne me fais malheureusement pas trop d'illusions. Bon, Philippe, moi j'espère un petit peu le contraire parce que c'est vrai que si on prend un petit peu de la qualité, par exemple, de la circulation pour l'instant, si on n'en garde que 10-15% pour après, ce serait génial parce que c'est ces 10-15-20% de trop qui font que ça coince. Rien qu'à ce niveau-là, si on s'est déshabitué à prendre la voiture, si on s'est habitué à des meilleures choses et qu'on garde les habitudes après, on va peut-être avoir un grand bénéfice. Voilà, paradoxalement, on dit toujours que des choses très mauvaises naissent aussi des choses positives. On verra. On verra bien. C'est vrai. Si cette crise dure assez longtemps, ça peut être un profit. Mais regarde, un dimanche dans la voiture, lorsque on va à 19h, puis, il y a à 19h05, une tranche de la population qui est déjà assise dans la voiture et n'attend que le top of the hour de 19h pour démarrer la voiture un dimanche où on se pose la question. Mais bon Dieu, où est-ce que tu dois aller si haut-chamant maintenant à ce moment-là ? Exactement. Exactement. OK, Philippe, on va se retrouver comme ça pendant les semaines qui vont être des semaines d'incertitude. Mais on va essayer d'apporter évidemment de l'optimisme, de l'espoir et surtout, restez bien protégés. Faites attention en vous et tout se passera bien. Merci beaucoup, Philippe. À bientôt. À bientôt, Michel. Ciao. Alors, likez, le pouce pour liker. Abonnez-vous et surtout, commentez. Tout ce qu'on dit, c'est très important de nous apporter vos commentaires. Merci. Ciao. N'oubliez pas le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous. Laissez-nous vos commentaires. À très vite. Et si vous avez encore 5 minutes, regardez les autres vidéos. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.